Oh 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 Lincoln Clay, bordel, regardez-moi ça Je parie que ces putains d'Asiates chiaient dans leur froc quand ils te voyaient arriver Ça faisait un bail, Georgie Arrête, m'en parle pas Je crois que la dernière fois que je t'ai vue, c'était dans ce putain de quartier français La nuit, juste avant ton départ Qu'est-ce qu'on s'était marré Ah ouais, je crois que je me rappelle Elise qui se faisait courser par les flics Et Danny qui avait fini en déclisement Ah putain, j'avais dû payer sa caution Ça valait le coup quand même d'aller défoncer ces petits cons Une clope ? Ouais Samy m'a dit que monsieur Marcano voulait me voir Monsieur Marcano ? Merde, on dirait que tu parles d'un putain d'avocat Appelle le sale Bien, il est là-bas Merde, j'aurais dû me changer Si ces toccards ont un problème avec tes fringues Qu'ils aillent en parler à mon vieux Il leur dira d'aller se faire foutre C'est l'avantage d'être pété de thunes Désolé de devoir abréger Olivia, mais je n'ai rendez-vous Rémy, ce fut un plaisir Deux verres de plus Lincolne, ça fait plaisir Voici Vito Scaletta C'est de lui que je te parlais Vas-y Lincolne, assieds-toi Alors, t'as fait le Vietnam, hein ? Oui, monsieur Sal m'a dit que t'avais chopé quelques médailles là-bas J'ai servi avec des gabiens Tout ce que j'ai fait, c'était grâce à eux Armées ? Marine ? La régulière pour commencer Ensuite, on m'a recruté dans les forces spéciales Les forces spéciales ? Je t'avais dit qu'il était différent Je suis sûr que tout va bien se passer Mais juste au cas où, putain T'aimerais pas avoir un mec comme ça avec toi ? Écoute, Sal, si tu le cautionnes, moi ça me barre Bon, je dois m'occuper de deux, trois trucs Merci pour le verre Putain, mais quel enfoiré, Steve Foutu nordiste La commission nous l'a envoyé d'Empire Bay Il y a environ quinze ans Et ça fait quinze putains d'années qu'ils me les brisent Bon, j'imagine que tu te demandes ce qui se passe Ouais, Samy m'a pas dit grand-chose Deux fois par an, la Banque fédérale prend du vieux pognon pour le détruire Dans les jours qui viennent, cet argent va être transféré ici Dans la réserve de la ville Et vous voulez choper la cargaison ? Même pas, on va en profiter pour accéder à leur coffre-fort Et voler tout ce qui n'a pas encore été détruit Ça devrait faire six ou sept millions facile Wow, ça c'est carrément couillu C'est la chance de ta vie, tu veux dire, ouais Vito avance beaucoup de pognon pour cette mission Et il nous a dégoté le code du coffre-fort T'as eu le temps de voir Danny ? Non, pas encore Ça va pas tarder alors Lui et son père seront de la partie Et ils auront besoin de ton aide Donc, va les voir, ils sont toujours au même endroit Il faut aussi qu'on parle d'autre chose J'imagine que t'es au courant que Samy a des emmerdes en ce moment Je me suis occupé des Haïtiens Quand tout se sera tassé, l'argent rentrera Tu vois, c'est ça que j'aime, c'est exactement ça T'es pas resté assis sur ton cul à attendre que ça se passe, non ? T'as vu un problème et t'es direct allé le régler Ce putain, ça me plaît et ça vaut tout l'or du monde On paye nos dettes, c'est comme ça que ça marche chez nous Oh Dieu, je le sais, fils J'en ai jamais douté Mais tu sais, même une fois qu'on sera quitte Tu seras toujours en train de moisir lentement dans ce quartier pourri Pas très reluisant comme à venir Y'a peut-être une meilleure issue, tu crois pas ? Pour nous tous À quoi vous pensez ? Je veux manquer de respect à personne, je tiens à ce que tu le saches Samy est un type génial Mais il est plutôt jeune Et je trouve qu'il serait temps qu'on se renouvelle Je crois pas qu'Elise soit prête pour ce genre de... J'peux pas d'Elise Je parle de toi Je veux que ce soit toi qui gère Delray Je peux pas faire ça Bon écoute, si c'est Samy qui t'inquiète T'as pas à t'en faire, pigé Il a toujours été réglo avec moi Et avec la mission dont je t'ai parlé Il aura largement de quoi prendre sa retraite Il m'a accueilli quand j'avais nulle part où aller Il m'a traité comme son propre fils Je suis désolé, monsieur Marcano Je peux pas lui faire ça Eh ben merde Fils, je vais pas te mentir Je suis déçu et pas qu'un peu Mais je comprends T'es loyal Et c'est une qualité rare de nos jours Vous voulez toujours de mon aide pour la mission dont vous m'avez parlé ? Bien sûr que je la veux Et quand ce sera fait, on sera quitte, toi et moi Je te donne ma parole Qu'est-ce que vous voulez entendre ? Qu'on enlevait et qu'on torturait tous ceux qu'on soupçonnait de bosser avec le Vietcong ? J'essaie de déterminer le niveau d'entraînement que Lincoln Clay a reçu pendant son service au Vietnam Les types comme lui n'ont pas besoin d'entraînement Vous leur indiquez la direction et vous vous écartez de leur route Il nous a esquivés, je sais pas comment Continuez de chercher, on va le trouver Ah, j'y vois que dalle, putain Les gars, il est pas là Essayons pas ici Détends-toi, on va s'en tirer Fils de pute Il est juste là Je dois me mettre derrière un truc Oh ouais, la foreuse est passée Putain, Elise, qu'est-ce qui vous a pris autant de temps ? Cette saloperie de foreuse n'a pas arrêté de surchauffer Une colle nettoie, ça va ? Ouais, ça roule Où est Danny ? Il met tout de côté pour qu'on ait la place de récupérer l'argent Ok, dès qu'on aura réglé ça, le fric sera à nous Croule-toi Ces enculés ont éteint la lumière Occupe-toi de l'argent, je m'occupe de ça Ça marche Je vais commencer à croire qui veut ma mort J'ai le suspect en visuel A l'aise Pas ici Nom de dieu Aidez-moi Pas ici Putain, je me suis pas autant éclaté depuis des années Ils vont nous débusquer, sois ce que tu fais C'est qui nous attaque, ce connard Il est là, c'est les gardes qui prétendaient être de bâton rouge Un autre homme est à terre C'est un poids, les mêmes pieds gris Just go Si je bouge, je suis mort Maman, maman, je sais que tu m'as peur Bordel de merde, les gardes vont nous découper dès qu'on va mettre le nez d'or Dis à Danny qui doit nous sortir de là Ces enfoirés nous ont coincés Faut qu'on trouve un moyen de s'en sortir C'est du TNT, je pourrais le poser de notre côté et tout faire péter Et à quoi ça va nous servir, hein ? Avec du bol, le trou sera assez grand pour qu'on puisse tous passer Avec du bol ? Tu te fous de ma gueule ? Tu sais ce que tu fais au moins ? C'est de la dynamite, c'est pas sorcier, putain La mèche s'est allumée, parez-vous de là Oh putain, on les voit J'essaye, Danny a la jambe coincée, j'ai besoin d'aide En vérité, personne ne sait vraiment pourquoi Sal Marcanos en est pris à Thomas Burke Mais il lui a repris Pointe-Verdin et l'a confié à un exécuteur du nom de Roman Barbieri, dit le boucher, qui s'est empressé d'aller casser une jambe à Burke Danny Burke faisait partie du casse C'était un passionné de mécanique, il n'avait jamais rien fait de tel Mais Thomas Burke a insisté Il pensait que si le casse était un succès Sal lui pardonnerait et lui rendrait Pointe-Verdin Je savais que j'allais me la faire Eh, il paraît qu'il n'y a rien de meilleur qu'une chatte de Vietnamienne Tu vas pouvoir confirmer ? Casanova Clay, putain ce que je suis content de te revoir Moi aussi Danny, comment va Mickey ? Elle aurait bien voulu venir mais bon, tu connais le vieux Ah, putain bordel de merde ! Ouais, malheureusement Allez, viens, on va se boire une bière Attendre que le vieux se calme, puis après on pourra s'y mettre Ça roule Ouais, j'ai déjà tout prévu et organisé Toutes les nanas seront là Par contre, va falloir qu'on prenne ma voiture Parce qu'on va pas se trimballer dans le vieux taco qui est garé là dehors C'est mon bolide 100% américain que tu traites de taco là ? C'est juste qu'on peut avoir de meilleures bagnoles que ça Arrête tes conneries, sa caisse c'est un monstre J'ai mis un 358 dedans avant qu'il parte C'est pas la seule chose que tu lui as mise Tu devrais peut-être lui dire que tu l'as emprunté à Elise Pour emmener tes conseltes faire un tour Laisse-moi en dehors de ça, bordel Laisse-le dans ma caisse ? Ça va, c'est pas un drame, j'ai toujours fait ça proprement En plus j'ai déjà un casse-couilles dans ma vie, alors ça me suffit les mecs Ok, tu sais quoi, tu vas la nettoyer Et pas juste la banquette arrière, chatte centimètre carré J'ai pas envie de rouler dans tes saloperies Et toi, le guignol, tu vas t'y mettre aussi C'est ça, tu rêves, j'ai pas baisé moi Ouais, ça se voit d'ailleurs Bande de toccards, vous avez à peu près autant de chances de réussir ce casque J'en ai de gagner un putain de patatelan Ok, ça va papa, on t'écoute Denis et Elise, vous allez utiliser la foreuse pour faire un truc qui arrivera sous le coffre Toi et Georgie, vous entrez, vous passez l'argent par en dessous Et vous vous barrez vite fait, cette saloperie de foreuse n'est pas facile à bouger Donc ils nous font un bateau pour la faire passer par les canaux et l'installer Et chez moi, on s'occupe du bateau Le père à Jordi a acheté un garde de la réserve Pour qui vous file son camion ? Entre ça et les uniformes, on est sûr que personne fera attention à nous Allez, faut qu'on y aille On doit encore passer à chez Scaletta et finir de préparer quelques trucs Et les deux petits cons là, allez pas croire que vous êtes tirés d'affaires J'espère que ma caisse sera nickel à mon retour Je nettoie que dalle, moi C'est toi qui t'y colle Mon père était beaucoup de choses et malheureusement pas que des bonnes Mais il a commencé par la contrebande d'alcool Alors évidemment, il connaissait tous les canaux sous la ville Et bien sûr, il savait que l'un d'entre eux passait sous la réserve fédérale C'est lui qui a eu l'idée d'utiliser un bateau pour mettre la foreuse en position Mon père était un salopard de première Pour moi, c'est le premier responsable de ce qui est arrivé Vous voulez prendre des risques insensés ? Bien Mais n'embarquez pas votre fils là-dedans C'est de sa faute si Dany est mort On va trouver un autre moyen de se tirer Cette tunnel débouche bien quelque part On est tous là ! Allez, on décolle ! Les gardes rappliquent par le trou ! Putain, on voit l'un d'autre ! Il ferait mieux de se casser d'ici ! Ces fils de pute de flic nous barrent la sortie ! Ils vous trouvent la peau ! Occupez-vous d'eux ! Putain, du calme ! C'est les flics ! Ils nous tirent dessus ! Amenez-vous, enculés consanguins ! Ouais, je te vois, suceur de gueux ! Allez vous faire foutre, bande d'enculés de mes deux ! Continue ! Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre, enfoiré ! Ça fait mal, putain ! Fais gaffe à ce que tu fous ! Georgie, tu t'en charges ! Ouais, je te vois, suceur de gueux ! Allez, chiquez, bande de connards ! La sortie ! Grouille, décolle ! Mais putain, t'es taré ou quoi ? Merde, merde, merde ! Tout le monde va bien ? J'ai jamais fait un truc aussi dingue de ma vie, putain ! Content qu'on soit sains et saufs ! Par contre, qu'est-ce qu'on fait maintenant, les mecs ? Pas le choix, il faut qu'on monte ! Tu te fous de moi ? Il va y avoir des flics partout ! Ouais, avec un peu de chance ! Ils seront trop occupés avec Mardi Gras ! Pardon, marqué ! C'est parti ! Putain, je m'éclate comme un dingue ! Eh, t'as pas l'impression de me coller au cul, là ? Oh, ferme-la, il gravieux ! Ok, voilà ! C'est bon, on te lâche pas ! C'est bon, je te tiens ! Ok, une fois dehors, je trouve un téléphone et je nous appelle une caisse ! Tu peux marcher ? Ouais, si on m'aide un peu, ça drègle ! Ce sera sûrement plus simple de te trimballer ! Allez, viens là ! Hé, hé ! Recroche-moi, bordel ! Si quelqu'un demande, on dit qu'il est pourré ! Allez, vas-y, prends le fric ! C'est parti ! Ah, putain ! C'est parti ! Vise-moi, Séni-Cheau ! Attention ! On a un peu de confiance ! Regardez-vous ! Attends ! Putain, ferme-la ! Tu vas me faire arrêter ! Arrêtez ! Arrêtez ! Merde ! Va te faire foutre ! Mec, raccroche ce téléphone et mène-toi. Excusez-vous. Surveillez ce qui se passe. On est dans une merde, pas possible. On a besoin de ton aide. Vous êtes où ? Pas loin du cortège. Danny est blessé. Les routes sont bloquées. Pas moyen de vous envoyer une voiture. Écoute, il y a une épicerie derrière le cimetière. Vous pouvez y aller ? Ouais. Il y aura une voiture qui vous attendra au cas de chargement. Hé, Lincoln. Fais attention à toi. Et ça vaut aussi pour Elise. T'inquiète. Samy, envoie une voiture. Elle nous attendra au cas de chargement de l'épicerie. Fais attention qu'il est là. On y va. Attention. Regarde où tu vas. Putain de flic de merde. Ne dire quand la fête est finie ? C'est moi qui dit quand la fête est terminée. Nous recevons encore des informations. Mais il semble que la réserve fédérale du centre-ville de Dion-Bordeaux a été braquée. Notre tour s'interne au service de police nous affirme que plusieurs gardes fédéraux sont féris. Et que les braqueurs ont dû prendre la fuite avec plusieurs millions de dollars. Et que les gardes fédéraux sont fédéraux sont fédéraux de l'épicerie.